On a l'impression qu'il y a deux formes de toxicomanie. Il y a celle de Palma d'une part et il y a celle de l'info. Mais il y a quelque chose que je trouve obscène, notamment sur BFM TV. Non mais je vais vous le dire, l'obscénité. Qu'est-ce qu'ils font pour faire le plein et remettre à chaque fois un jeton dans la machine ? D'abord, ils prennent cet ignoble côté qui est celui de l'empathie pour les victimes. Ils ne cessent de répéter qu'ils ont de l'empathie pour les victimes, comme ça, ça leur permet de légitimer la suite du commentaire. Deuxième chose, ils n'arrêtent pas de dire, sur notre chaîne, nous ne faisons pas que parler de M. Palma. On parle aussi de la guerre en Ukraine. Exemple, j'ajouterais que M. Palma a eu un accident un an pile après le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi ça fait jouir et que ça fait bander le public ? Parce que les badauds ne sont pas sur la route mais ils sont devant l'écran. Pour une raison très simple. Et c'est ce qui est terrible dans ce fait divers, finalement, d'un second couteau et d'un événement qui n'intéresse que les victimes pour lesquelles, moi, personnellement, j'ai de l'empathie. Parce que j'ai de l'empathie pour les victimes en général. Et je n'ai pas l'impression que M. Palma n'en est tant que ça mais ça n'engage que moi.